Vous êtes au Cameroun et avez besoin de n'importe quel article sur un site internet à l'étranger ? Contactez Easy Market. Nous nous occupons de l'achat et de la livraison jusqu'à votre domicile au pays en moins de 5 jours. Easy Market, le contrat de confiance. Musique Chaque jour se lève avec ses problèmes, jamais de près, mais trop de dilemmes. À la maison, comme au boulot, de conflit, un conflit, tous les jours c'est chaud. Des enfants qu'elle élève seuls, des employés qui lui font la gueule. Mais elle ne se laisse pas faire, une patronne autoritaire, une femme de caractère, c'est une mère célibataire. Mère célibataire, elle ne se laisse pas faire, c'est une mère célibataire, une femme de caractère. Mère célibataire, c'est une mère célibataire, c'est une mère célibataire, elle ne se laisse pas faire, mère célibataire. Qu'est-ce que je vois comme ça? C'est quoi ça? Attends. Attends. Je dis à un monsieur, je ne peux pas me faire ça. Pour une fois que je te donne la fille que vous sortez, tu ne peux pas me faire ça? Allez, viens-toi vite, vite! Tiens, viens-toi. C'est la dernière fois que vous êtes sorti jusqu'à ce que vous partez de ma maison. Lève-toi. Je n'ai pas fini avec vous. C'est quoi ça? Je dois faire les contes ici. Comment je me trompe moi-même sur mes propres écrits? C'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui est en train d'écrire. C'est comment? Non, non, non. J'ai encore le temps d'ici dimanche. Je dois mettre tout ça à jour. Non, 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 non. J'ai faim mon frère. Chaque matin? C'est comme si tu ne te connaissais pas. Dès que tu arrives, tu as faim. C'est comme si tu étais enceinte. Tu ne sais pas qu'il y a des femmes enceintes qui ne mangent pas. C'est ta catégorie là, oublie. Parce que toi, tu es une bonne mangeuse et tout ça passe seulement aux fesses. C'est ta catégorie. Il faut aller guetter là-bas. C'est comme si le boutiquier l'a déjà ouvert. En tout cas, tu sais que j'ai confiance à ton feeling, non? Il te trompe rarement. Je ne sais pas, il est quand même bénéfique. C'est bon pour quelque chose de bonheur. Allez. La plus belle dame du monde. Pardon, arrête tes flatteries là-bas. Donne-moi le pain avec les oeufs. Vraiment, vous les Africains, en particulier les Camerounais, vous m'amusez trop avec votre mentalité. Ça tire même vers de l'hypocrisie. Tu traites qui d'hypocrite? Tu sais, c'est la mentalité de 80% des Camerounais. On vous fait un compliment qui vient de notre cœur. Au lieu d'accepter simplement. Si c'était un blanc ou un Américain qui le faisait, on aurait eu droit, hein? Merci, Monsieur. Avec un joli souris. Et en vautisant même. Mais maman, quand on te dit que tu es belle, tu vois non? Même si au fond de toi, tu sais que c'est pas vrai. Dis merci, tu passes dessus. Tu as fini ton monologue. Donc c'est moi que tu as vu que tu vas venir philosopher. Tandis que mon ventre crée famille. Ok, il n'y a pas de problème. Donne-moi maintenant deux pains. Tu vas charger un avec le pâté et l'autre avec les oeufs. Et tu me donnes aussi deux boîtes de sardines. À titre de dommage à ma beauté. Tu vois comment? Tu m'envoies au village. Tu peux garder ça comme pour boire. Comme ça, après, tu peux t'acheter un sachet d'eau avec. Comme ça, ça va t'empêcher de retourner au village. Comme ça, je n'ai pas de bâté. Je viens de te voir en plein de discussions chaudes avec le boutiquier. C'était quoi? Ma soeur naisse comme ça. Je naisse cette gâtée. Elle est bien même déjà folle. Tu sais que... Maman prend sa cotisation dimanche, non? Hum-hum. Donc, si tu ne lui soumets pas tes demandes aujourd'hui pour qu'elle mette ça en programme, ne viens pas plus après. Parce que c'est ce que moi, je vais faire. Tu as parfois de bonnes idées. On va faire l'argent. Exactement comme tu dis. Mais je propose qu'on fasse chacun ses demandes de son côté. Il y a des moments différents. Comme ça, on ne va pas se rendre compte qu'on s'est entendue. Pas bête, petite. Bon. On va faire comme ça, mais je commence d'abord. Ok, on est au grand. Voilà. Emma, tu es là? Tu ne vois pas? Je te vois. Et je suis même très heureux de te voir. Où est-ce que tu as entendu? Maman, j'étais chez Etame. J'ai cherché mon livre. Et je lui demandais aussi si on peut souvent travailler en mathématiques et physique. Tu sais que ce sont des matières de base, non? Alors, je compte te taper un 20 sur 20 là-bas. Ça, c'est très bien ça, mon fils. Aïe! C'est bien comme tu travailles déjà. Maman, je sais que tu as toujours douté de moi, mais cette fois-ci là, tu seras surpris. C'est bien. Comme tu as décidé d'apprendre, c'est bien, il faut retenir. Ok. Maman, j'aurai aussi besoin de ton aide. Mon aide? Quoi? Tu sais que normalement, mes amis et moi, nous devons recevoir des épreuves par WhatsApp. Et mon téléphone est cassé. Donc, maman, s'il te plaît, tu peux m'acheter un nouveau téléphone. Ce n'est pas évident de toujours passer par Chacha pour récupérer les épreuves. Alors, mon téléphone. Papa, tu es sérieux là? Oui. Maman, regarde. Est-ce que tu seras fière que tout le temps, quand tu veux me commissionner, ou bien tu veux m'appeler, tu ne suis pas joignable? Et ce n'est pas évident de passer par le téléphone de Chacha parce qu'elle-même aussi, elle en a besoin. Ok, j'ai compris. D'accord, maman. Maman, c'est toi qui m'avais dit que si j'ai un problème de pantalon ou bien de chaussures, je t'en parle, non? Et c'est ta demande déjà comme ça? Oui, exactement. À vrai dit, je n'ai plus rien à me mettre. Chalie, ma chenue. Oui, ma thé. Je ne casse même pas un peu les oreilles. J'ai compris, on verra. D'accord, maman. Merci. Maman, et moi alors? Et toi alors quoi? Donc si je fais une demande à maman, toi aussi tu dois le faire? Ça fait quoi moi si j'ai des besoins? Vous savez quoi? Ne criez même pas un peu dans mes oreilles. Et dans tout ça même, vous êtes en train de me demander des choses. Qui vous a dit que j'avais l'argent? Tout ce que vous demandez là, vous allez prendre ça où? Ah, pardon. Libérez mon salon, libérez mon salon! Non, ne parle même pas que je m'élève là. Maman mouille aussi. Tu demandais, tu vois comment tu es bête? Ne m'insulte plus. Ah, ferme ta bouche. Ton été là-bas dès 11h, dis quoi? Mais toi tu as demandé, il ne restait plus rien pour moi. Franchement, tu n'en vaux même pas la peine. T'as lancé devant moi là-bas? Laisse-moi, ne me pousse plus. Ne m'énerve pas. Toi tu me connais, je t'avère. Tu ne m'énerve même pas comme tu es là. Parce que si tu recommences, je vais te gifler. Tu peux maintenant parce qu'il se fait appétit ce nom. Est-ce que moi j'ai besoin de faire un essai jusque là? Il se prévient que tu le manges. Bien, avant toute chose, je tenais à vous exprimer ma satisfaction par rapport à l'implication de chacune d'entre vous. J'ai constaté votre implication totale et vraiment merci beaucoup. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Cette réunion est très spéciale parce qu'elle risque d'être la dernière que nous tenons avant la fermeture de cette structure. Fermez le salon. Qu'est-ce que ça signifie? Fermez-moi quand tu demandes. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème majeur. Vous savez toutes que mon mari est en Espagne et je devais le rejoindre. Les moyens ont été réunis pour cela. Je viens d'en être informée. C'est vrai que je n'ai pas encore officiellement annoncé la vente de la structure. Mais d'ici le soir, je vais lancer l'annonce. Vous recevrez chacune d'entre vous son salaire et une prime en plus. S'il y a plus d'informations, je vais passer. Pour le moment, c'est tout. Vous pouvez retourner travailler. Je ne vais pas y travailler. Quand on dit que le bonheur des uns, c'est le malheur des autres, voilà ça ici. Je t'ai dit, je t'ai dit, tu me vois, moi, commencer à chercher l'emploi. C'est-à-dire, aller déposer les demandes d'emploi en marchant sur le soleil, sans être même sûr et certain qu'on va me recevoir. Tu ne m'en parles même pas. Parce que toi, toi, au moins, tu loues, ou c'est le studio, ou c'est la chambre, ou j'ai déjà m'oublié, et tu n'as pas de charge. Quand je vois ma situation, c'est d'abord jusqu'à deux enfants qui sont au collège. Je dois payer le loyer, je dois payer les factures, je dois, je dois, je dois, Seigneur, je suis finie où je suis là. C'est toi qui a raison, mon cas est mieux. Tu vois pourquoi je t'avais demandé de ne pas rester célibataire. Tu vois, voilà ça. Qu'est-ce que ça y voit? Donc tu vas me dire que tu es le genre de femme qui compte sur les hommes. De nos jours aussi, tu vois encore une femme comptée sur un homme. Si tu n'es pas capable, c'est que tu ne viens, c'est que tu ne te valorises pas. Attends un peu. Depuis que je suis célibataire, je ne résous pas les problèmes dans ma famille. Je ne me prends pas en charge. En tout cas, la gloire revient à Dieu. Parce que Dieu est là et il pourvoit toujours à nos besoins. Un homme ne peut pas passer là et il vient taper sa poitrine là comme moi, 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 moi. Passe au prêche. Il faut prêcher. Je vais voir où le Dieu là va venir et régler la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. En tout cas, pour moi, moi, je vais faire appel à mon Jules. Je vais faire appel à mon Jules. Parce qu'il faudrait qu'il me donne quelque chose. Tu vois un peu. Donc, je vais prendre le petit temps-ci pour faire un petit congé. Là, quand Jules va me donner quelque chose, je vais mettre une minute jupe ou un petit matelot. Et je vais m'appeler sur le canapé et jouer à la parfaite épouse de maison. Depuis la diaspora, commandez des dons réalimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance. La maman des mamas. La maman, elle a mal à terre. T'as aussi. Laisse, maman, tu ne veux pas qu'elle a l'air triste. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es si triste? Ça va aller, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de boulot aujourd'hui au salon. Je suis un peu fatiguée. Maman, tu es chère? Oui, ça va. Je veux juste un verre de doliprane. D'accord, maman. Je te donne le doliprane. Toi, tu dresses la table. Je n'ai pas faim. Je vous ai demandé un verre de doliprane. Après, je vais aller me coucher. Maman, s'il te plait, fais l'effort de manger juste un peu pour avoir les forces, ok? Ok. Donnez-moi juste un peu. Franchement, je ne veux pas le bavardage dans mes oreilles ce soir. Ok, maman, on t'apporte ça tout de suite. Je t'arrête. Seigneur... Papa, tu sais que ce n'est que sur toi que moi je compte. Aide-moi papa. Aide-moi vraiment à trouver une solution à ce problème. Je t'en supplie mon père. Ne me laisse pas tomber. J'ai dit à Isaac, depuis ce matin, tu es à l'air Mossad, tu as quoi? Tu es malade? Non, je ne suis pas malade. Je n'ai pas bien dormi. On dort la nuit, toi tu ne dors pas pourquoi? Les vraies choses tu ne fais pas et tu ne dors pas pourquoi? Il faut arrêter de dire des bêtises. Nous sommes là bientôt, nous allons traverser une mauvaise impasse de notre vie. Mais pour toi, ça ne te dit rien. On ne vit qu'une seule fois. Donc laisse-moi profiter de ma jeunesse. Comme tu as passé toute la nuit à réfléchir, j'espère que tu as trouvé au moins une solution. Bonjour madame. Comment vous allez? Assez bien. Prenez place madame. Exact. Peut-être. Peut-être. J'ai besoin d'un shampoing et d'une mini crèfle. D'accord madame. Tu sais comment avec ton nom? Tu ne vois pas que je sens que de travailler. D'accord. Si tu me dis et ne pétue pas, ça ne va jamais. Dis-moi. D'accord. Tu sais que la tante de dimanche, c'est moi qui bouffe ça non? Imagine dans la suite. directions. Allée. Decent enCome Ca, c'est exactement le genre de fascicule dont j'ai besoin. Les épreuves de 5 examens et l'air corrigé sont à l'intérieur. Mais je ne sais pas si en plus de ce que j'ai déjà demandé à maman, je devrais ajouter ceci. Mieux de toi, la dernière fois que tu as pu faire tes demandes. En ce qui me concerne, vous m'avez interceptée comme une mauvaise honte. Inchallah, tu croyais être une bonne honte. Tu as failli tout gâter. Mais en passant, tu as remarqué le comportement de maman hier. Tu avais raison, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ces peines perdues ne va jamais nous le dire. Sauf s'il n'y en a plus le choix. Espérons que ce n'est rien de grave. Tu vas prendre ça? Je cherche encore. Bonjour madame. Bonjour madame Zak, vous allez bien? Alors s'il vous plait madame, je voudrais vous voir seule à seule. D'accord, dans mon bureau. D'accord madame. Merci beaucoup madame. C'est à propos de l'achat de votre fonds de commerce. Madame, je voudrais me proposer pour l'achat. Je vous comprends, mais avez-vous les moyens pour l'achat? Je comprends que c'est un investissement que vous voulez faire pour vos enfants. Le truc, c'est que le délai est très court. Est-ce que vous êtes su de pouvoir réunir la somme? S'il vous plaît, madame, aidez-moi. Faites-moi confiance. Dimanche, j'aurai un peu d'argent à la cotisation. Donc, quand vous arrivez lundi, madame, je vais vous avancer. Et le reste, je vais vous faire un mandat pour moi qui suis. Donc, madame, faites-moi confiance. Ok, j'ai compris. Je vais y réfléchir et je vous donne une réponse avant de rentrer. ow L'iniment, elle ne m'a rien dit de bon. Maike va encore m'appeler la dans quelques minutes. Madame Zal, oui madame, madame, asseyez-vous, vous avez fait part de votre intention de l'acquisition des fonds à quelqu'un ? Oui madame, à ma colère, vous avez confiance en elle ? Ah madame, je la connais depuis que je travaille ici, elles vont s'entendre, vous devriez faire très attention, l'être humain est très imprévisible, j'ai beaucoup réfléchi à votre proposition et j'ai décidé de l'accepter, je le fais pour vos enfants, je sais que vous êtes une mère célibataire et ce n'est pas facile pour vous et j'ai aussi appris à vous connaître, vous êtes quelqu'un d'intègre, alors ne me décidez pas Madame, merci beaucoup pour la confiance, que le Seigneur vous bénisse madame, Amen Et une autre chose, n'en parler à personne jusqu'à la finalisation du contrat d'Europe Merci beaucoup madame, merci beaucoup madame Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun, nous leur livrons en 48 heures maximum Elle dit quoi maintenant ? Que je n'ai pas l'argent, elle ne me voit pas en train d'acheter l'institution, qu'elle va réfléchir, elle va voir, donc elle va, elle va, elle va, elle va Je dis, la femme va brûler dans notre cerveau pourquoi ? En tout cas moi je l'attends ici, j'attends sa réponse On l'attend ? C'est une enfant la seule maison somme Maman ? La maman des mamas Il m'arrête d'abord Bonsoir ma Celui c'est que dès qu'il voit la nourriture, le coeur commence à vibrer Mais mon coeur ne vibre pas comment ? Est-ce que sans ça je peux vivre ? Et en plus quand tu prends mon goût comme ça, tu veux que je reste statique ? Vraiment Allez d'abord laver vos mains, Corona est dehors Maman c'est toi qui ne lave les mains, c'est toi qui viens du dehors Tu as d'abord lavé tes mains maman Doi Je t'ai hâte recycée Quelle est de la vie Les mains maman Et en plus quand tu prends mon goût ? C'est un bon goût ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oui Quoi ? Sous-titrage ST' 501